coucou belles étoiles c'est carol de carol guidance étoilé j'espère que vous allez super bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo guidance énergie pour la semaine première semaine d'avril donc du 4 au 10 avril 2022 on va regarder ce que vous réserve cette nouvelle semaine j'espère que vous avez passé un bon week end que vous avez regardé les vidéos de vos horoscopes généraux et sentimentaux alors je me concentre en même temps sur les énergies et j'en profite pour vous remercier tous les anciens les nouveaux bienvenue ravi de vous accueillir merci pour les abonnements les likes les partages les retours les commentaires positifs ça me fait chaud au coeur merci beaucoup de votre soutien de votre fidélité ça ça aide ça m'aide à continuer ça l'encourage et puis c'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez de les aider donc merci je rappelle que c'est un tirage général comme d'habitude il ne parlera pas à tout le monde donc prenez ce qui résonne pour vous aujourd'hui maintenant ne forcez pas l'interprétation gardez votre libre arbitre il ya toujours le choix rien n'est figé dans la pierre et si vous avez besoin d'aide personnalisée d'une guidance ou de faire réaliser votre thème astral et bien je me ferai une joie de vous accompagner tous les détails en barre d'infos sous la vidéo via mon site vous avez toutes les infos tous les détails les prestations etc 3w.caroleguidanceétoilet.com les extensions 2022 signe par signe amour domaine amoureux et professionnel sont disponibles et réservables par mail guidanceétoilet at gmail.com ainsi que ma formation vidéo en ligne tarot et intuition si vous n'avez pas instagram pour voir le replay de la présentation de la formation vous m'envoyez un mail et je vous enverrai tous les détails c'est promis allez bon j'espère en tout cas vous êtes en bonne santé que vos proches aussi c'est le plus important que vous avez passé une bonne nouvelle lune en bélier qui était vendredi beaucoup de nouvelles énergies percutantes de renouveau de construction de d'action d'envie de motivation de feu c'est de très belles énergies pour entreprendre peu importe le domaine pour se montrer s'exprimer s'affirmer oser tenter faire être dans le yang dans l'action le temps n'est plus à la procrastination et la réflexion là on agit parce qu'on est toujours en année 6 et on est en mois 4 donc là on construit des bases solides les fondations pour le futur le futur vous le construisez maintenant dans votre présent il ya que le présent qui compte mais c'est dans le présent que vous construisez votre avenir donc on y va go 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 les planètes sont directes toutes jusqu'à fin avril 2022 donc c'est génial on en profite on est encore plus soutenu aider protéger allez ok donc il ya des invitations pour débloquer des situations peut-être des entretiens professionnels peut-être des rendez vous galants qui vous remettent du baume au coeur qui vous booste pour vous permettre d'oser vous lancer dans la grande aventure de la vie ou de l'amour ou d'un nouveau job ça vous redonne l'espoir il ya vraiment un nouvel élan un nouveau projet une nouvelle une nouvelle qui arrive et peut-être lors de rendez vous entre amis en famille lors d'un événement festif d'un salon d'un séminaire peu importe quelque chose qui vient à vous qui vous redonne la foi l'espoir qui vous qui vous redonne fois en vous et en la vie et qui vous redonne un petit coup de boost un petit coup de peps ça fait du bien à tous les niveaux 1 vous sortez peut-être cette semaine on vous fait peut-être une proposition une invitation une pour une sortie où vous rendez à un événement et ça permet de débloquer une situation parce qu'on vous propose peut-être de tenter une nouvelle aventure un nouveau job une nouvelle rencontre peut-être ça peut être quelqu'un que vous rencontrer qui à distance à l'étranger d'origine étrangère en tout cas loin de chez vous donc en tout cas il ya des déplacements peut-être c'est possible aussi que vous vous déplaciez pour un nouveau travail pour des rendez vous galants petit week-end en amoureux un voyage donc là vous recevez de bonnes nouvelles qui débloquent vraiment une situation peut-être qui vous font bouger justement pour aller à un rendez vous un entretien et qui vous sortent de votre zone de confort pour aller construire quelque chose de beaucoup plus stable ouais pour certains on change de lieu de vie il ya la possibilité d'un déménagement 4 ou de créer une nouvelle entreprise un nouveau projet pro de s'expatrier de d'être muté à l'étranger ou loin de chez vous mais c'est quelque chose que vous attendez apparemment qui va débloquer la situation et qui vous fait très plaisir pour couper avec avec le passé 1 et enquiller sur un nouveau départ ouais c'est beaucoup de changements mais c'est très positif donc vraiment ça peut être le délocaliser toute votre petite famille vous en couple ou en famille il ya cette notion de de sang de s'enraciner autre part quelque part mais autre part pour d'autres c'est lié au travail on crée une entreprise on s'associe avec quelqu'un et on reçoit une proposition pour du travail indépendant pour un nouveau job à l'étranger ou dans une autre ville mais oui il faut sortir de sa zone de confort c'est peut-être une nouvelle entreprise peut-être un nouveau job peut-être les deux peut-être devenir indépendant ailleurs en tout cas il ya cette notion de mouvement physique on vient à vous pour vous proposer quelque chose ou peut-être vous recevez une réponse positive suite à des démarches que vous avez entrepris professionnelle ou personnelle beaucoup d'abondance lié à ce projet financière et matériel mais pas que c'est à vous de choisir vous avez toujours le choix il ya un nouveau chemin emprunté l'un une nouvelle direction à prendre et vous seul savez ce qui est bon pour vous mais c'est vraiment une offre là qu'on vous fait une main qui est qui vous est tendu donc on vous demande d'analyser les choses bien sûr de pas y aller à la bourrin à faire n'importe quoi n'importe où n'importe comment avec n'importe qui mais a priori c'est une offre valable stable positive que vous attendez une proposition une offre une réponse à quelque chose que vous avez entrepris ça vous fait bouger ça vous sort de votre zone de confort c'est clair qu'il ya il ya du gros changement à l'horizon qui se profilent donc vous pouvez peut-être recevoir la réponse cette semaine mais déménager par exemple que à la rentrée septembre c'est possible mais en tout cas il ya quelque chose qui s'enclenche cette semaine vraiment une réponse est reçue cette semaine et du coup peut-être qu'il ya une visite à faire un déplacement à faire un voyage à organiser un entretien un autre entrant en autre entretien à prévoir voilà petit à petit ça s'organise et ça se met en place c'est du changement c'est une vraie transformation et vous allez vers le soleil c'est ce que vous êtes 3 1 4 c'est ce que vous attendez pour certains certaines au mois d'avril là il ya une grosse réalisation une grosse réussite un gros bonheur donc c'est magnifique ouais il ya beaucoup de communication des changes par rapport à ce nouveau projet mais c'est très serein très mature beaucoup d'énergie d'action là vous avez envie d'y aller vous êtes prêts vous êtes dans les starting blocks ça ça se fait ça se fait c'est protégé c'est le bon moment vous recevez des signes et synchronicité c'est le bon moment c'est le bon moment pour vous de dacter de bouger de changer d'évoluer donc on fait confiance à l'univers on se fait confiance parce que vous allez vers le soleil vers le bonheur je change un peu je prends l'oracle de la triade pour faire un autre tirage pour la semaine 4 au 10 avril 2022 on va voir s'il vous plaît quels sont les messages confirmation précision pour la semaine du 4 du 4 au 10 avril 2022 je vais y arriver bon c'est très positif enfin ça corrobore avec les nouvelles reçues je pense de ce week-end on est toujours dans les énergies de recevoir des nouvelles de découvrir de signer des papiers que ce soit dans le domaine pro ou perso les énergies sont son raccord les les cartes sont raccord donc je vous dis ça ça s'organise et ça ça se met en place il n'y a pas de souci certains iront plus vite que d'autres mais c'est normal on est tous différents et puis chacun son rythme et puis c'est la vie voilà allez ouais mort bénédiction déserts et illusion sagesse sont magnifiques ces cartes donc effectivement mort transition renaissance on est à l'aboutissement à l'accomplissement à la fin de quelque chose on arrive à la fin d'un cycle d'une période d'un chapitre d'une étape d'un job d'une relation pour certains certaines il y aura des ruptures pour d'autres il y aura des départs licenciements ruptures conventionnelles etc en tout cas si ce n'est pas ça c'est vraiment une mort pour une renaissance psychologiquement émotionnellement mentalement donc là c'est clair bénédiction 21 3 la réussite vous êtes protégé on avait les toiles tout à l'heure ne l'oubliez pas bah voilà vous êtes protégé vous êtes guidé et c'est a priori voilà un projet une nouvelle une proposition qui est très positive que vous attendiez c'est pour vous c'est le bon moment c'est la destinée c'est voilà donc là comment dire peut-être qu'il y en a comme je disais tout à l'heure il y en a qui vont un rythme plus avancé plus rapide que d'autres pendant cette transition cette fin de transition cette mort pour cette renaissance il y en a qui est une évolution positive ne l'oubliez pas il y en a qui vont prendre un petit peu plus de temps parce qu'ils auront besoin d'un petit peu plus de temps pour faire le point comme je disais tout à l'heure prendre le temps de se poser de se reposer analyser on est encore dans un on est dans un 6 donc c'est communication réalisation la famille le relationnel la réussite mais peut-être il y en a ils vont traverser une période où ils auront besoin de se replier un petit peu sur eux de réfléchir de prendre le temps vraiment d'analyser de de faire ce choix de prendre cette décision qui est importante parce que c'est un vrai bouleversement un vrai changement de vie que ce soit personnel ou professionnel ou même les deux donc oui c'est une bénédiction oui c'est une régénération oui c'est positif c'est de l'évolution mais c'est quand même du changement donc faut prendre le temps d'accueillir d'intégrer d'accepter pour pouvoir agir après au mieux ok donc c'est pas du tout négatif cette carte du désert au contraire vous en avez besoin de prendre du temps pour vous de vous prioriser de vous poser les bonnes questions chacun son rythme alors on avait les masques oui aussi tout à l'heure illusion 3 et 2 5 donc dans cette période de transition le 5 c'est toujours un petit passage dans cette période de transition de régénération de traverser du désert vous vous voilez certains certaines d'entre vous se voile peut-être la face ne sont pas tout à fait honnêtes ou claires envers eux mêmes et les autres c'est important de clarifier vos intentions vos souhaits de vous affirmer de vous exprimer de ne pas être trop dans le comment je pourrais dire dans dans il faut pas se cacher montrez vous tel que vous êtes vous êtes très bien tel que vous êtes n'ayez pas peur du regard des autres et ne n'imaginez pas que cette nouvelle entreprise ce nouveau projet ne vous fait pas des films irréalisable impensable hallucinant que ce soit bon ou moins bon ne vous faites pas des films ne vous bercez pas trop d'illusions dans le sens n'ayez pas forcément les yeux plus gros que le ventre non plus peut-être comme je disais tout à l'heure que il y a des opportunités des propositions des personnes qui viennent à vous vous l'imaginiez pas comme ça et du coup ça vous perturbe mais l'univers vous envoie pas ce que vous voulez il vous envoie ce dont vous avez besoin donc pour réaliser vos entreprises vos projets donc du coup s'il ya des choses qui arrivent vers vous qui sont pas comme vous le souhaitiez comme vous l'aviez imaginé parce que vous avez rêvé peut-être d'autres choses ou trop gros d'un coup voilà ne vous jetez pas la pierre réfléchissez posez vous et prenez du recul c'est important voilà donc enlevez le masque le vôtre montrez vous tel que vous êtes affirmez vous exprimez vous pour montrer aux autres aussi qui vous êtes vraiment parce que c'est important c'est important aussi de prendre du temps pour réfléchir pour déceler aussi l'identité la personnalité des personnes qui sont en face de vous on fait tomber les masques là il faut être honnête et soyez surtout très clair avec vous même avec vos intentions parce que vous en êtes capable encore un oeuf la sagesse vous êtes capable de prendre du recul de réfléchir de vous poser les bonnes questions vous savez à l'intérieur de vous ce qui est bon pour vous ce qui est juste pour vous ok ce qui vous appelle ce qui vous plaît donc soyez au clair avec ça honnête on choisit pas dans le il faut ou pour faire plaisir à un tel un tel mais dans l'amour dans les énergies de coeur avec maturité en prenant du recul en faisant le silence pour faire émerger les réponses ok c'est important ouais isolement ça ressort vous avez besoin il y en a qui ont besoin là de prendre du temps pour eux de s'isoler, de s'isoler, de réfléchir pour faire émerger les réponses, pour entendre les réponses c'est pas dans le brouhaha de la vie, du quotidien qu'on entend les réponses réussite sur la bénédiction nouveau départ contrat, engagement, papier, démarche officielle c'est là mais il y en a qui se mettent martel en tête qui surcogitent, qui se font des films qui ont peur qui peuvent se ralentir ou s'auto-bloquer à cause des peurs ou se dire qu'ils méritent pas parce qu'ils sont pas assez bien pas assez compétents nécessité besoin d'être au clair avec vous-même c'est un 8 d'être reconnecté avec vous-même abondance, connexion infinie il y a des choses à comprendre à faire, être et avoir avant de réussir mais la réussite elle est là au bout du chemin petit test de la vie donc gardez confiance parce que c'est là c'est toujours là c'est juste une question de timing divin et d'être prêt et prête ok derrière la sagesse on a le 1 alpha nouveau départ donc il n'y a pas de et la richesse l'abondance donc c'est magique croyez en vous croyez en la vie doucement et sûrement posez-vous les bonnes questions soyez honnêtes avec vous-même et avec les autres restez dans les énergies de coeur et tout ira bien tenez-moi au courant parce que j'aime vous lire likez, partagez ça peut aider d'autres personnes prenez soin de vous et de vos proches on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures namasté on se retrouvera très vite on se retrouvera très vite on se retrouvera très vite